Les amis, désolé pour le bruit, voilà, nouvelle vidéo Olympique de Marseille. Je ne sais pas si j'ai déjà fait une vidéo comme ça, c'est vrai que j'ai dû en parler dans une vidéo, mais c'est vraiment un thème, un sujet que je voulais aborder en fait. C'est en fait le sujet de Jacques-Henri Hérault, en fait, et La Brune. En fait, deux Parisiens, les mecs, c'est deux Parisiens, deux purs produits de Paris, ils sont nés à Paris, etc. Bon bref, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que, comment dire, Jacques-Henri Hérault, J.H.E. là, ils viennent de Bilt ou je ne sais pas quoi, là, Biltot, tu vois, c'est mon dada, tu te rappelles la pub de Guilux, au marché Hérault, c'est mon dada, à l'époque, Zahma. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc, à l'époque, il y avait cette publicité. Le mec, il est propriétaire de ça, il est dans le domaine hippique, etc., des courses hippiques, Jacques-Henri Hérault. Après, La Brune, c'est un pur produit de Canal+, La Brune. Pur produit de Canal+, Canal+, qui a pratiquement créé le Paris Saint-Germain, on va dire. Voilà. Donc, qu'il a financé, qu'il a créé, pratiquement. Et voilà. Et La Brune, il était conseiller de Jean-Luc Delarue. Voilà. Donc, pour vous dire, par rapport à ça, ensuite, tu as Jacques-Henri Hérault, qu'est-ce qu'il fait ? Tu as un nouveau propriétaire, Maccourt, qui vient, Franck Maccourt, qui achète l'Olympique de Marseille, à Margarita Louis-Dreyfus, etc. Et le mec, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va te prendre Rudy Garça. Rudy Garça, pur supporter du Paris Saint-Germain. Pur produit du Val-de-Marne, 94. Fou de Paris. Tu vois ? Donc, en fait, ce n'est pas de la paranoïa ou quoi. Mais pour moi, ces types-là, La Brune, etc., pour moi, c'est des agents infiltrés qu'ils ont fait que frais, qui ont été mis, comment dire, en poste, qui ont été aiguillés, orientés, tu vois, dans, comment dire, au niveau de, tu vois, qui ont été mis devant les yeux des dirigeants marseillais, etc. ou qui ont été mis dans, exprès, volontairement, en fait, pour justement déstabiliser l'Olympique de Marseille et pour faire couler l'Olympique de Marseille. Ce qu'ils ont, en majeure partie, réussi à faire, en fait, durant des années. La preuve, on peut se rappeler, dans l'état qu'on était, quand Margarita Louis-Dreyfus, que son mari, il est mort, que son fils, il a cédé l'épargne, je ne sais plus quoi, bon, bref, et qu'elle voulait céder le club à tout prix. Donc, elle a attendu, heureusement. Après, il y a eu Jacques Cachecar, va savoir d'où il sort, celui-là. Soit-disant, un homme d'affaires canadien. C'est qui qui l'a présenté, ce mec, cet escroc-là ? C'était pour couler l'Olympique de Marseille. Les gars, ce n'est pas de la paranoïa, ils ont réussi à le faire. À l'époque, quand Tapie, il a gagné la Ligue des Champions, etc. Pourtant, Tapie, c'était un Parisien, tu vois ce que je veux dire ? Imaginez, ils ont tout fait pour faire couler un Parisien. Alors, pour vous dire, c'est un truc de malade. Donc, déjà, il y en a, ils vont dire que je suis parano, pas parano, etc. Mais ce que je vais vous expliquer, c'est que, en fait, pour moi, ça, ces gens-là, ils ont été infiltrés, tu vois ? Et voilà, pour détruire l'Olympique de Marseille. Et sinon, pour freiner l'Olympique de Marseille dans ces démarches de reconquête. Voilà, tout simplement. Ensuite, je prends Rudy Garcia. C'est comme si tu as deux familles qui sont en guerre, tu vois, en mafia, etc. Et en fait, les gens de la famille, ils viennent. Et ils viennent, comment dire, se proposer à toi, louer leur service, etc. Tu le vois dans les films, les vieux films, parce que maintenant, l'État, ils ont changé. Mais tu le vois comment ça se passe. En fait, c'est des gens, en fait, qu'ils viennent. Et voilà, quoi, ils viennent pour, en vérité, c'est du camouflage, c'est de l'infiltration. Et en fait, ils sont là pour te détruire. Voilà, donc sinon, pour te tuer dans ce milieu-là. Mais là, on parle de football. Donc, au niveau du football, pour moi, Jacques-Henri Hérault, il est venu, il a dilapidé l'argent de Franck Macourt. Il est parti, ni vu, ni connu. Le mec, oh tiens, je vais aller dans le sud au soleil, Villa, Cassie. Je l'ai vu, moi, qui sont déjà quatre, une fois. Il est passé devant moi, tu vois. C'était au tout début, ça. Quand il faisait le gentil, il faisait son vice, sa communication, etc. Le mec, il attend la dernière semaine du Mercato. Mais ça, je ne l'ai pas digéré. Je l'ai digéré toute ma vie. Tu attends, tu avais des Carlos Baca. Tu avais des Carlos Baca. Comme de ta terre. Putain, ce mec, frère. Tu avais des Carlos Baca. Tu avais des je-pas-qui, frère. Le mec, il attend une semaine, il te prend Mitroglou blessé. Il te prend un Mitroglou, frère. Une tête, frère. Un D'Artagnan, frère, il te prend. Blessé, le mec. Le mec, il est blessé. Tu ne peux même pas l'utiliser. Mais ça sert à quoi, frère ? Tu avais des Carlos Baca, tu avais je ne sais plus qui à l'époque. Ma parole, des très bons joueurs. Des super bons attaquants. Pour rien du tout. Ils étaient en fin de contrat. Tu avais quand les enrôler. Non. Le mec, il est parti. Tu avais des Mitroglou blessé. Je ne sais pas où, de la Turquie. De Galatasaray. Je ne sais plus où. Et le mec, il nous a fait couler. On n'arrivait plus à revenir, frère. On n'arrivait plus à revenir avec ce genre de joueur. Et le résultat, il a dilapidé l'argent de ma courte. Après, on s'est retrouvé dans une misère noire. On ne pouvait même pas acheter un joueur à 5 millions d'euros. Donc, après, les revendres, je ne te dis pas, c'était des dons. On a fait des dons, frère. C'était des dons, quoi. Voilà. Donc, c'est un truc de malade. Et maintenant, heureusement, il manque à Longoria. Parce que Longoria, il est espagnol. Lui, il est ni... Tu vois ce que je veux dire ? Il est neutre. Voilà, quoi. Donc, il est objectif. Donc, voilà. Ça n'a rien à voir. Et tu prends un mec de l'extérieur. Et d'un coup, on avance. Comme fait du sort. D'un coup, on avance. Mais ce n'est pas bizarre, les amis. Non. Moi, je sais que des fois, je suis peut-être un peu paranoïaque. Comme souvent. Comme tu dis. Je suis... Comme vous dites, vous. Je suis paranoïaque. Voilà. Je suis paranoïaque. Tu vois ? Mais ça, c'est normal. C'est parce qu'en fait... Mais moi, je sens le mal. Je sens les gens, leurs intentions. Tu as vu ? Les yeux noirs. Le cœur noir. Je les sens, frère. Les vautours. Tu vois ? Je les sens dans leurs yeux. Tu as vu ? Bon, enfin, voilà. Ça, c'est un truc personnel. Mais voyez ce que je veux vous expliquer. D'un coup, on avance. Et on n'a pas d'argent. Imaginez si on avait de l'argent. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Voilà. Donc, Longoria. Longoria, il faut lui augmenter son salaire. Longoria, il faut qu'il fasse toute sa carrière à l'Olympique de Marseille. Il a 36 ans, Longoria. Il est jeune. Il faut le fidéliser. Il faut qu'il reste ici. Ne me dites pas un jour, j'entends Longoria. Il va à Barcelone. Il va je ne sais pas où. Les gars, il est à la Juventus. Il est venu à l'Olympique de Marseille. Il faut le garder, ce mec. Longoria, il faut le garder. Son foot de poker, là. Son Paris, ce qu'il a fait. Il a fait des prix avec options d'achat pas très onéreux, pas très coûteux. Ça a marché. Il connaît parce qu'il a... Comme c'est un espagnol et tout, il connaît le ballon. Tu vois ? Il connaît le ballon. Il est né dans le ballon. Il est le bon ballon. Tu vois ? Le bon jeu de balle. Voilà. Il connaît bien, tu vois ? Ce truc-là, de... Voilà, quoi. Il a ramené El Pelado. Il a fait beaucoup de choses. Voilà. Donc, magnifique, franchement. Longoria, gardez-le. Gardez-le. Non, sérieux. Ah, si j'apprends qu'un jour, Longoria, il s'en va. Frère, je vais... Non, sérieux, je vais sortir le marteau, frère. Non, sincèrement. Ne commencez pas. Il faut le garder. Parce que nous, voilà, tu vois. Après, comme j'ai dit dans une vidéo précédente, le truc, le balle des entraîneurs qui s'en vont, qui s'en vont tous les deux ans, ça aussi, il faut cesser. Il faut vraiment arrêter ce truc. Il faut fidéliser un entraîneur et le garder. Après, on est toujours là. On a Sampaoli. Alors, Sampaoli, je me rappelle. Au début, tout le monde l'a critiqué. Je me rappelle. Et après, d'un coup, bon, mais après, c'est ça. Marseille aussi, c'est comme ça. Le football, partout, c'est comme ça. Même au Real Madrid, où tu veux les grands clubs. Iové, Milan, ce que tu veux. Bon, bref, Barcelone. En fait, Bayern Munich. En fait, quand tu es, voilà, quoi. Tu enchaînes une victoire, tu es héroïque. Tu es quoi, tu es, comment dire, tu es le roi, soi-disant. Et après, d'un coup, tu enchaînes des défaites et tout, c'est fini, quoi. Tu es moins que rien. Donc, ça, on connaît. Mais le problème, tu vois, de rentrer dans cette physionomie, tu vois, dans ce truc-là, qu'on perd un entraîneur. Bon, qu'au début, soi-disant, il y en avait plein qui les critiquaient. Pareil, Sampaoli, il a été malmené aussi, Sampaoli, à des moments, quand on perdait au vélodrome, etc. Il y en a vite, j'y dégage et tout. Je me rappelle, j'ai regardé, moi, les groupes de supporters sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, donc, voilà. Et ensuite, comme il s'est qualifié d'un cheveu, c'est peut-être aussi ça qui l'a fait partir. Bon, je pense que c'est beaucoup ça. Je pense que c'est beaucoup ça. Parce qu'ici, comme Marseille, c'est une ville de passion et qu'il ne se qualifie pas pour l'un des champions. Après, il peut passer de, comment dire, de roi, roi des cheveux, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Je voulais vous expliquer, les gars. On a beaucoup d'ennemis. On a beaucoup, beaucoup d'ennemis. C'est un truc de malade. On a, ils ont mis, on a, ils ont, voilà quoi, vous avez compris. Sur l'Olympique de Marseille, les yeux sont arrivés. La presse. Et attention, attention à ce qu'ils disent. Quand ils disent, ouais, tu as la presse qu'ils font. En fait, ils provoquent des disputes. Ils provoquent des polémiques. En fait, qui n'existent pas. Des polémiques, comment dire, qui n'existent pas inventées pour mettre la zizanie. Comme ça, nous, les supporters et les supporters, les aficionados ou, je ne sais pas moi, de l'Olympique de Marseille. Ou même les gens normaux, les papas, les mamans et tout. En fait, ils vont parler et ils vont répandre la rumeur. Tout le monde va répandre la rumeur. Et d'un coup, ça va commencer à créer des tensions dans le club, tu vois. Ils inventent des trucs. Comme là, l'histoire de Tudori s'est battu avec l'autre. Tudori, il a fait ça. Tudori, il ne s'entend pas. Il s'est discuté avec Payet. Et Tudori, il s'est fait ça. Et Tudori, il n'a pas misé là, c'est aujourd'hui. Et tu vois ce que je veux dire ? C'est, en fait, Tudori s'en boucan avec lui. Tudori s'en boucan avec l'autre. En fait, ils veulent mettre la zizanie. Après, des mensonges, ça devient une vérité, en fait. En fait, ça, c'est des stratégies. J'allais dire un putain de gros mot. Tu vois, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Et voilà. Tu vois, c'est comme ces médias de merde, là. C'est eux qui créent BFMTV, BFMTV, tout ça, etc., quoi. Tu vois, avant, il n'y avait pas cette... Et j'ai remarqué la France, depuis ces trucs-là, depuis ces chaînes qu'elles sont sorties, là. C'est plus, je ne sais pas quoi, là. C'est news, BFMTV et tout. En fait, depuis que c'est sorti, il y a un stress permanent chez les gens. Tu le vois rien qu'au volant, quand tu roules, etc. En fait, les gens, ils sont en tension. Il n'y avait pas cette tension avant. Moi, je me rappelle, moi, j'allais faire les courses et tout. Mais toi, tu vois, au supermarché, tu peux faire des bagarres. Pour une place, tu vas faire des bagarres. Et des fatigués, des fois, c'est des gens... Et frère, souvent, ce n'est pas des gens méchants. Mais en fait, ils sont stressés. En fait, on leur met la pression. Ils sont lobotomisés, tu vois. Et voilà, etc. Avec tous ces médias et tout. Et en fait, à la fin, ils sont tendus. Après, on te presse comme un citron. Les taxes d'habitation, les taxes foncières, les amendes, les radars, et ceci, et cela. Tu vois ce que je veux dire ? Et les augmentations, et les salaires qui sont bas, etc. Bon, après, on rentre dans la politique. Bon, on ne va pas faire ma politique. Mais voyez ce que je veux dire ? En fait, tout ça, ça crée... Et cette stratégie, il adapte, il a fond ces médias pourris. Il a fond... Et de toute façon, tu le vois. Quand il prenait des Pierre Ménès, ennemis de l'Olympique de Marseille, dans les grandes émissions, ils te prennent Riolo. Bon, Riolo, il est en train de changer en ce moment. J'ai un habit de Jelit aussi qui fait une mutation interne, une transformation, une transplantation. Voilà. Voilà quoi. Bizarre. D'un coup, voilà. Et voilà. Mais à la base, tous ceux-là, ils étaient ennemis de l'Olympique de Marseille. Quand tu prends leurs trucs, etc. Après, tu as Emmanuel Petit. Le mec, tu as toujours fini deuxième, troisième, quatrième. Moi, j'étais petit, l'Olympique de Marseille. Ils partaient, ils avaient 30 points d'avance, façon de parler. Frère, ça y est, au bout de 10 journées, c'était plié, plié, c'était emballé, c'était vendu déjà. C'était fini, frère. Ils allaient sur tous les terrains de France. Ils mettaient des 3, 4, 0, frère. Jean-Pierre Papin avec son bandana, je l'ai dit 20 fois, Chris Wadel, etc. Bon, c'était la folie, c'était une équipe imbattable. Tu avais Gaëtan Huard, le mec, c'était un phénomène dans les cages. Bon, bref, c'est incroyable, quoi. Donc, ils essayent de ramener des choses, des trucs et tout. L'OM, ils étaient imbattables en ce temps-là, l'OM. C'est comme Mike Tyson, frère. Quand il avait 20 ans, 19 ans, 18 ans, il était imbattable, frère. Il était imbattable en ce temps-là. Voilà, tu peux pas remettre en question ça. C'est impossible, voilà. Ensuite, en ce qui concerne la Ligue des Champions, on en a parlé. Je te l'ai dit. Pourquoi alors, en finale, contre l'Etoile Rouge, ils l'ont pas acheté ? S'ils l'avaient acheté, etc. Donc, voilà, on a perdu la main devant table. Benfica, on se fait le limé en demi. Sinon, on s'est fait entubé, ouais. Sinon, on s'est fait barbeuse. On s'est fait Joe. Voilà, tout simplement. Donc, il faut arrêter les conneries. Voilà, les amis. C'est une petite vidéo mise au point. Après, Jacques Henri Roto, c'est des agents infiltrés pour moi. Ils sont venus me mettre la zizanie. Cache, cache pas d'où il est sorti, frère. Lui, pareil, heureusement, il a démasqué. Voilà. Mais il n'y a pas beaucoup dans la presse nationale. Il n'y a même pratiquement aucun, à part la presse régionale, tout ça. Mario Albano, qui travaille à France 3 aussi. Comment il s'appelle ? Tu sais, j'avais son nom. Michel Aliaga. Aliaga, je ne me rappelle plus son prénom. Ce n'est pas Michel. Bon, bref. Ça, c'est des supporters de l'Olympique de Marseille. Mais c'est des journalistes régionaux qui travaillent pour France 3, Provence, Côte d'Azur, etc. Donc, les amis, voilà, c'était la vidéo du jour. C'est bien de parler de l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est pour vous dire, faire un peu des mises au point. Et voilà, quoi. Calmer un peu les ardeurs des ennemis. Parce que franchement, l'OM, c'est trop. Mais là, je suis dans un endroit, frère. Je vois les gens. Je voulais interviewer des gens, mais bon, je n'avais pas le temps. Je ne peux pas parce que, voilà. Mais ils ont le maillot de l'OM et tout. J'ai voulu leur dire, mais comment ça se fait ? Comment ça se fait ? D'où te vient cette passion ? Comment ça se fait que tu mets ce maillot, etc. Tu vois, quelqu'un de neutre, tu vois, il n'est pas marcé. Il n'est pas, voilà, il n'y a rien à voir, tu vois. Il est supporter de l'OM et j'aurais bien voulu. Ça, ça m'intéresse. Voilà, donc les amis, likez, abonnez-vous, les amis. Et que du bon, mais même s'il y a beaucoup de mauvais, qu'est-ce que je veux faire ? C'est comme ça, la vie. Allez, ciao, les amis. Likez, abonnez-vous. Merci. Donnez la force.